Etienne Eto'o appelle son papa à l'aide. Les amis, en fait, hier, Etienne Eto'o a fait une publication sur son compte Instagram. Mais avant de parler de ça, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En fait, hier, ce qui s'est passé, c'est que sur son compte Instagram, Etienne Eto'o a partagé une publication de la CAF qui comparaît les plus beaux buts en Afrique en 2021. Et parmi ces plus beaux buts-là, il y avait le coufreur de Etienne Eto'o lors de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Etienne Eto'o a donc partagé cette publication en ajoutant la légende qu'on va lire ensemble. Il n'y a rien de mieux que je veux de plus que reporter ce maillot. Il n'y a pas mieux que ça. Voilà la légende ajoutée par Etienne Eto'o en bas de cette publication. Et une publication, comme je le disais, qui a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de baradage sur la toile. D'un côté, certains qui disaient qu'Etienne Eto'o ne mérite pas venir en sélection parce qu'il n'a pas de niveau. Et de l'autre côté, les personnes qui disaient qu'Etienne Eto'o mérite venir en sélection parce que, justement, pour eux, il a le niveau. Moi, en ce qui concerne mon avis, moi, je vais dire que moi, ce que j'ai en tête, c'est la dernière sélection d'Etienne Eto'o avec les liens notables ici. On va rappeler qu'Etienne Eto'o avait participé à la Coupe d'Afrique des Moins de 20 ans avec le Cameroun. Etienne Eto'o qui n'avait pas discuté les deux premiers matchs. Il avait passé les deux premiers matchs sur le banc. Le troisième match, il est entré. Il a fait une très belle entrée, notamment avec le magnifique Kofan qu'il avait marqué. Je me rappelle qu'Etienne Eto'o a terminé la compétition avec deux buts, une passe décisive et une fois, il a terminé homme du match. Alors, je le dis, il a terminé homme du match et il n'était pas titulaire. C'est vrai que cette période aussi en club, ses stats n'étaient pas très, très fameuses. Mais lorsqu'il est arrivé en sélection, ça avait totalement changé. Donc, moi, mon avis, c'est que les coachs vont décider si Etienne Eto'o peut venir ou pas avec les liens notables. Peu importe la catégorie, le coach qui estime qu'il a le niveau pour sa catégorie va très certainement l'appeler. Et tout à l'heure, on parlait de son père. Pourquoi on parlait de son père? Parce qu'on sait que Samuel Eto'o est aujourd'hui le président de l'Afrique à foot, le père de Etienne Eto'o est le président de l'Afrique à foot. Et il a quand même son mot à dire aussi dans cette sélection-là, lorsque les listes arrivent. Et je pense que lui-même, il avait dit... Croyez-moi, entre le sélectionneur et moi, quatre coupes du monde, quatre coupes du monde. Et on connaît les problèmes de cette maison. Il a tout mon soutien. Ça veut dire ce qu'il va me dire, j'assume. Ce que le sélectionneur me dit, j'assume. Et je suis le seul à avoir la signature jusqu'à preuve de contraire. Voilà les amis, on va dire qu'Etienne Eto'o qui a fêté ses 20 ans, il y a quelques jours, qui vient de signer dans un tout nouveau club, 8 diplômes et 4e division espagnole. Et encore en train de se chercher, on va dire ça comme ça, 20 ans. C'est vrai que certains m'ont dit, il y a 20 ans, tel avait déjà le ballon d'or, tel avait déjà marqué tel nombre de buts. Non, on va dire que les carrières ne se ressemblent pas. Etienne Eto'o fait son bout de chemin comme il peut, il se bat comme le lion qu'il est. Et on espère qu'un jour, son travail va porter ses fruits. Et vous, est-ce que vous pensez qu'Etienne Eto'o doit être appelé en sélection ou pas? Voilà, répondez en commentaire les amis. Et puis, on va dire, répondez en commentaire les amis. Et puis, on va dire, répondez en commentaire les amis.